Europe 1 Matin Nicolas Carole, pour votre livre du jour, vous nous parlez ce matin de Cormac McCarthy. Mort cette semaine à 89 ans, il venait de publier deux romans qui se suivent aux auditions de l'Olivier, son éditeur historique. Le Passager et Stella Maris, ce sont les titres. Il n'avait pourtant rien publié depuis La Route en 2006. La Route, je passe vite parce que je trouve le roman dans 80% des bibliothèques que je visite, adapté au cinéma avec Vico Mortensen. L'homme et le petit, c'est comme ça qu'on les appelle, un père et son fils qui errent dans un monde post-apocalyptique. Ils avancent, ils avancent, mais pour aller où ? Y a-t-il vraiment une issue d'ailleurs ? Une issue ? Mais ils avancent tout de même et c'est ça ce qui est beau dans ce roman. Quel autre roman de Cormac McCarthy vous nous conseillez ? No Country for All Men, traduit toujours à l'Olivier en « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme ». L'histoire de Léveline Moss qui chasse au milieu de nulle part au Texas. Il tombe sur un massacre, un pick-up chargé de drogue et une valise avec quelques millions de dollars en cash. C'est une rencontre entre trafiquants de drogue qui a viré en tuerie. Ils décident de piquer la valise, mais bien sûr d'autres veulent la récupérer. Il est poursuivi par un tueur psychopathe et un shérif qui enquêtent sur tout ça. Mais qui, pour citer Roger Murtoch dans « L'arme fatale », est trop vieux pour ses conneries, n'est-ce pas ? C'est un roman quasi métaphysique sur le bien, le mal, le destin. Et c'est pour ça que je vous en parle parce que l'adaptation des frères Cohen est génialissime. Mais c'est pas du tout le même ton. Il y a une ironie chez eux qu'il n'y a pas vraiment selon moi dans le roman. Les deux sont des chefs d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup d'ironie, généralement, chez Cormac McCarthy. Allez, un dernier pour la route, justement. Pas des moindres, il date de 1992. Il a reçu le National Book Award de « Si jolis chevaux ». Année 50, c'est la fin des cow-boys, la fin du mythe. À la frontière du Mexique et du Texas, deux amis s'en vont à cheval tenter leur chance au Mexique. Sur le chemin, il croise un gamin, Jimmy, qui monte un très très beau cheval. Or, un soir, un orage violent éclate et le cheval se sauve. Ça, ce n'est que le début. Il y a de l'aventure, de l'amour, de la camaraderie et surtout des chevaux, beaucoup de chevaux. Cormac McCarthy, trois livres indispensables. Merci Nicolas Caro. Musique avec vous, Omblin Roche, avec un exercice. Alors, qu'affectionnent tout particulièrement les artistes et les groupes ? C'est célébrer l'anniversaire de son début de carrière. Et donc, par exemple, cette semaine, ce sont les Écossais de Texas qui compilent 35 ans de succès, déjà. 35 ans, pas mal pour une coiffeuse d'une petite ville près de Glasgow. Ce sont les mots pleins d'humour de la chanteuse Charlene Spitry, jeune coiffeuse. Donc, avant d'être le visage de Texas, 22 chansons piochées dans les 10 albums parus depuis 1989. Musique avec vous A Texas, c'est vraiment un fond tiré entre l'Écosse et l'Amérique. Oui, des chansons roots et modernes à la fois. Un rock sudiste et scottish entre Grand Canyon et Highlands. Jackpot pour la bande de Glasgow, qui s'efforce de ne pas être le groupe d'un seul succès. Les disques se succèdent, se placent en tête des classements en Europe, particulièrement en France. À partir de l'album White on Blonde en 1997, Texas passe du groupe qui marche bien au statut de phénomène, devenu aujourd'hui une valeur sûre du rock. La force, c'est des morceaux intemporels. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind, I feel the same about you. And you can tell me you... Charlotte Sputry mesure la distance parcourue, même si elle garde l'impression d'être vraiment proche des débuts, dit-elle. Sur ce best-of qui sort aujourd'hui, la chanson inédite After All nous ramène justement 35 ans en arrière. After All, extrait de cet album anniversaire, The Very Best of Texas 89-2023. Un autre retour, The Offspring, carte réédition aussi. The Offspring, c'était punk un peu. Oui, The Offspring, c'est l'autre phénomène rock, cette fois née en Californie, en pleine résurgence de la musique punk, Dimitri, au milieu des années 90. Quatre garçons qui voulaient simplement tuer l'ennui de leur banlieue en faisant du bruit. L'album de 2008, Rise and Fall, Rage and Grace, ressort aujourd'hui et pour la première fois en format vinyle et comme sur la version numérique, The Offspring a ajouté deux nouveaux titres enregistrés l'an dernier au festival Hellfest à Clisson, près de Nantes. Ah bah tiens, c'est là où il y a le Hellfest justement. Ce week-end, figurez-vous, ça tombe bien. Merci beaucoup, Omblin Roche, The Offspring, le retour. Texas également et vous retrouverez la musique sur Europe 1 ce week-end avec Stéphanie Loire demain dimanche, musique 16h-17h. Qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine ? Je ne sais pas. Un programme riche, comme d'habitude. Merci beaucoup les amis.